Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 17 décembre 2020. On commence avec les béliers. La semaine arrive à son équateur avec une certaine usure amoureuse pour le natif du bélier. Dans certains foyers, une crise éclatera. Bien que vous essayiez de faire comme si les choses se passaient bien, les cicatrices seront douloureuses. Tout ira bien mieux sur le plan professionnel et financier. En effet, une somme d'argent importante pourrait arriver aujourd'hui. Ce ne sera pas un cadeau, attention, mais une prime pour un travail bien fait. Taureau. Certaines personnes tournent autour de vous. Soyez compétitifs et féroces au travail. Un collègue pourrait vendre son âme au diable pour s'approprier de ce qui vous appartient. Vous savez que vous faites certaines choses au quotidien qui nuisent à votre santé, mais vous ne savez pas comment y remédier. Gémeaux. Pour de nombreux natifs du signe des gémeaux, il faut aujourd'hui donner une nouvelle chance à l'amour. Si une relation ne semble pas fonctionner dans la cohabitation, cela ne veut pas nécessairement dire que ce ne serait pas une bonne idée de maintenir l'amour vivant en habitant chacun de son côté. L'urgence de générer de nouveaux revenus vous poussera à changer de nombreuses façons d'affronter le travail et la profession. Corsaire. Votre générogité pourrait vous jouer des tours. Vous pourrez en effet révéler certaines de vos meilleures astuces à des personnes trop ambitieuses qui pourraient vous voler ce qui vous appartient à un moment donné. Vous commencez à appeler vos problèmes de santé par leur propre nom, sans euphémisme et romper par la même occasion avec certaines superstitions. Lion. Vous vous plongerez dans vos pensées et vos réflexions, ce qui vous retardera dans l'accomplissement de votre travail. Le chômeur aura un entretien auquel il se rendra sans grande conviction. Les astres vous poussent à prendre votre côté magique plus au sérieux. De nombreux signes en vous pourraient indiquer que vous êtes un ou une sorcière et que vous ne le savez pas vraiment. Vierge. Vous n'arriverez pas à vous débarrasser d'un désaccord chez vous. Les vierges vous devraient faire un examen de conscience et admettre que vous êtes quelque peu insupportable. Vous pêchez par excès d'égocentrisme. Vous pensez en effet que vos problèmes comptent plus que ceux des autres. De très bonnes vibrations sont à prévoir sur le plan professionnel. Une bonne communication est à l'ordre du jour et vous réussirez à transmettre des pensées et des idées que, jusqu'à présent, vous n'osez pas exprimer en pensant que personne ne les écouterait. Balance. Au travail, Saturne en Trigone apporte des progrès constants et de grandes réussites grâce à votre patience, votre détermination et votre sens aigu du devoir. En matière de santé, Mercure accélère le rythme de vie par l'activité mentale, la communication, les petits voyages et les courses. Le rythme effréné pourrait entraîner une irritabilité nerveuse et des pensées accélérées. Vous devrez ralentir un peu de temps en temps pour que les circonstances de la vie ne prennent pas le dessus sur votre volonté. Scorpion. Vous pourrez éveiller chez votre partenaire d'intenses émotions et une passion énorme si vous savez toucher les fibres les plus intimes de son cœur avec sensualité et affection des scorpions. De nombreux projets que vous avez abandonnés faute de confiance en vos propres idées pour y refaire surface aujourd'hui car vous avez une très bonne énergie planétaire en faveur de votre situation financière. Sagittaire. Sur le plan professionnel, le Trigone de Mars apporte une énergie et une passion équilibrée et non agressive. Votre franchise, votre esprit d'initiative et vos bons instincts vous apporteront la réussite professionnelle. Votre état d'humeur est davantage affecté par les autres et a un impact plus fort sur les autres. La clé de la réussite est l'engagement et la coopération. Capricorne. Cette journée vous pousse à vivre des secrets passionnés, à aimer quelqu'un qui vous plaît beaucoup mais à qui vous n'osez peut-être pas montrer vos sentiments. Gérez judicieusement vos dépenses. De manière ordonnée, vous amènera à atteindre certains objectifs importants. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous faites alors partie de ce qui pourrait répondre aux exigences demandées pour un emploi qui vous est proposé très près de chez vous. Verso. Sur le plan professionnel, Saturne en déclin fait de cette journée une occasion idéale de travailler dur et d'être responsable. Il représente l'aboutissement d'années d'efforts et de combats pour atteindre vos objectifs. En matière de santé, vous vous sentez bien et sûr de vous sans avoir besoin de faire semblant ou d'essayer de plaire aux autres. La paix intérieure rend vos relations plus harmonieuses. Et l'on termine avec les poissons. Vous pourrez voir que vous avez répété certains schémas avec votre partenaire ou ex qui se sont produits chez vous lorsque vous étiez petit. Votre fierté vous empêchera de montrer votre sensibilité, ce qui vous frustrera. Le travail sera une voie d'évasion pour vous, bien que vous soyez assez irritable et que vos collègues tireront au sort pour savoir qui vous demandera ce qui ne va pas. Vous ferez mieux de parler de strict minimum et sur un ton neutre afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, ce sera une grande activité dans le ciel pour ces natifs du jour de ce jeudi 17 décembre 2020. Secteur visé, vie privée et sociale. Il faudra batailler tout de même avec les dissonances de Saturne et Pluton pour avancer. Réunis en poisson, Vénus, Jupiter et Uranus feront de vous quelqu'un de très bien entouré. Côté vie privée et votre contexte social, la journée sera propice à des échanges nombreuses et enrichissantes. Côté travail, une réorganisation en vue, une reconsidération d'objectifs est à effectuer dans la journée. Côté finance, il y aura un point financier à faire. Attention, côté santé, entourez-vous de personnes positives. Côté harmonie sexuelle, le désir sera là, mais l'harmonie, pas évidente à trouver. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 17 décembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéumiFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501